Il y a une année aujourd'hui, depuis qu'Hilaire Moutol, ancien ministre et ancien médiateur de la République, avait quitté la terre des hommes. Pour honorer la mémoire de ce digne fils du pays qui a servi la République à divers échelons, ce mercredi matin, Anatole Colliné-Macosso, le chef du gouvernement, est allé au cimetière de Luango dans le département du Quilou pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du Dauphin, symbole de compassion, expression élégante de soutien et de pensée affectieuse, un témoignage chaleureux envers la famille. Hilaire, voilà tout juste une année que tu es descendue de notre train et j'ai encore beaucoup de mal à accepter l'irréfutable. Le chemin que nous avions commencé ensemble, il y a de cela 65 années, s'est brutalement arrêté, un 25 août 2023. Et tu es parti, comme tu as vécu, dans la plus grande discrétion totale et dans l'intimité à peine dévoilée de tes mots. Après le cimetière de Luango, le chef du gouvernement s'est ensuite rendu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption au centre-ville de Pointe-Noire. Ici, Anatole Colliné-Macosso est venu participer à une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu. Une messe d'action de grâce dite par Mgr Jean-Claude Macaïa Louimba, évêque émérite du diocèse de Pointe-Noire, accompagnée de Mgr Louis Portelam Bouilloux et de Mgr Toussaint. Une occasion de prière particulière pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, pour la manière dont il a déployé son œuvre de miséricorde dans cette existence humaine, le mot de circonstance de la famille. Voilà maintenant que Mgr nous a détaillé, notre patrouillage, notre timbre, notre camarade. Et pourtant, depuis son départ, Thérèse, sa présence ne s'est jamais fait autant ressentir. Et vous voir tous se déluis, en ce moment-là, de promouvoir un instant, et bien remarque que si Mgr nous arrache la présence psychique de ce problème, le souvenir et l'affection pour rendre grâce à Dieu demeure intemporel. À toi, papa, peut-on lire dans un poème que les enfants consacraient à leur père, « Tu as été le socle sur lequel tout reposait. Tu as été l'étoile qui scintille, le bonheur incarné. Voilà que ton départ a tout chamboulé. » Fin de citation. Sous-titrage ST' 501